bonjour à tous et bienvenue Thierry Breton merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui vous êtes le commissaire européen au marché intérieur chacun le sait alors c'est un titre un peu synthétique qui ne fait pas justice au portefeuille pléthorique dont vous avez la responsabilité l'industrie l'espace le numérique la défense c'est pas une liste exhaustive bien entendu et depuis quelques mois chacun le sait naturellement vous êtes également monsieur vaccination au sein de la commission européenne pour des raisons que Nicolas Bectou résumé très bien à quelques instants votre parole est évidemment très attendue ici aujourd'hui beaucoup de sujets à traiter avec vous mais avant cela je vous cède la parole bien sûr pour quelques propos liminaires bien ben merci beaucoup merci Serge Geoffroy de m'avoir invité aujourd'hui donc pour parler de pour parler de l'Europe dans ce moment inédit de notre histoire économique jamais on n'attend d'été la France jamais on n'attend d'été l'Europe on a trouvé le moyen de le faire ensemble et au fond jamais je pense que nous pouvons tous dire que nous avons cette conscience collective désormais quand je dis nous ce sont les quatre cent quarante six millions de nos concitoyens européens que sans l'Europe je le dis très clairement très simplement très modestement aussi mais très fortement sans l'Europe nous n'en serions pas là aujourd'hui voilà c'est un fait c'est un fait qui se traduit par deux éléments d'abord et tous les deux nous ont bénéficié à nous tous le premier d'entre eux c'est que après des débuts difficiles pour tout le monde j'entendais ce que disait le panel précédent aucun pays de la planète n'a été n'était préparé à cette situation je me souviens moi-même lorsque les chinois nous appellent à l'aide en janvier il n'y avait pas de masque il n'y a pas de respirateur il n'y avait pas d'argent et nous avons livré tout ça nous en Europe je m'en souviens j'en ai fait partie je me souviens aussi que quelques mois plus tard on s'est rendu compte que nous non plus nous n'en avions pas je me souviens qu'en parallèle la chine a réussi très rapidement à se créer une industrie du masque trois mois plus tard c'était nous au mois de juin nous étions autonomes cette réactivité a été extraordinaire je me souviens aussi bien entendu des paris fous que nous avons pris collectivement quand nous nous sommes dit que la solution à cette situation c'était sans doute le vaccin alors que tout le monde nous disait à juste titre que faire un vaccin c'est cinq à dix ans en quelques mois on a mis sur pied des vaccins qui fonctionnaient quand je dis on c'est l'Europe parce que sur les cinq vaccins qui fonctionnent aujourd'hui en Europe 4 en dans le monde même et qui fonctionne vraiment pas porter de jugement sur tous les vaccins même si j'ai mon idée mais sur les cinq aujourd'hui qui permettent de vacciner massivement et avec les résultats que l'on sait c'est une partie plus en plus importante de la population de la planète et j'en étais responsable vous savez dès le mois de février quatre ont été développés avec des fonds européens des scientifiques européens et en Europe je mets aussi en Europe oxford qui a été à la base du vaccin bien connu astrazeneca parce que ça a été financé par des fonds européens c'est l'Europe bien sûr accéléré ensuite par l'argent américain mais c'est l'Europe qui est à la base je me souviens aussi quand je prends cette responsabilité début février peu penser que aujourd'hui l'Europe serait le premier continent de la planète en termes de succès vaccinal pour nos concitoyens évidemment mais aussi pour le reste de la planète 600 millions de doses livrées pour nous en Europe 750 millions en Europe on est les seuls à l'avoir fait c'est nous qui avons vacciné Israël c'est nous qui avons vacciné l'essentiel de la Grande Bretagne c'est nous qui avons vacciné l'Arabie Saoudite le Canada le Mexique parce que les Etats-Unis pendant ce temps là j'entendais que vous parlez de protectionnisme ils avaient fermé les frontières elles sont toujours fermées du reste y compris les supply chain donc oui succès européen incroyable réactivité extraordinaire des entreprises des entrepreneurs que vous êtes en France mais partout en Europe 55 usines des supply chain gigantesques 4 à 500 composants et puis il a fallu faire tout seul parce que beaucoup de nos usines étaient aux Etats-Unis mais il y avait un exécutif order qui avait interdire et qui interdisait encore qui interdit encore aujourd'hui tout export de composants en dehors des Etats-Unis tant que l'immunité collective n'est pas mise en oeuvre mais il a fallu qu'on se débrouille et on s'est débrouillé c'est vrai aussi que dans les relations que j'ai dû mettre sur pied avec les américains on a mis sur pied nous aussi la fin de la naïveté peut-être un instrument que j'ai appelé mes voeux et qui disait que finalement on allait désormais contrôler les exports avec le principe de la réciprocité et la relation s'est dénouée détendue disons avec nos amis américains à partir de ce moment là personne n'aurait pu penser aussi à cet endettement majeur pour la première fois dans notre histoire certains ont appelé ça le moment Hamilton de l'Europe c'est vrai personne n'aurait pu penser que nous nous mettions tous d'accord ensemble en quelques mois en quelques mois pour emprunter en commun et finalement libérer les énergies la capacité aussi d'emprunt de façon équitable parce qu'elle n'était plus équitable hélas en Europe on sait que certains pays ont mieux géré leurs finances publiques que d'autres malheureusement la France n'est pas un modèle dans ce domaine et vous savez je l'ai souvent dit l'Allemagne en est un et vous savez avec une capacité de vendettement évidemment décuplée d'un côté du Rhin par rapport à ce qu'elle était ailleurs il fallait que tout le monde puisse avoir un accès identique à l'endettement pour faire face précisément aux conséquences que vous avez subi vous entrepreneurs petites entreprises grandes entreprises moyennes entreprises commerce on vous a interdit de travailler il fallait évidemment que l'état joue son rôle et l'état a joué son rôle partout en Europe c'est une fierté c'est une réactivité on a fait en sorte qu'ils puissent le faire 750 milliards qu'on emprunte c'est pas rien mais ça veut dire aussi qu'il va falloir rembourser et ça veut dire aussi que je le dis vraiment très simplement entre ce que nous avons fait sur les vaccins et qui démontrent au fond qu'on sait réagir extraordinairement on a cette capacité l'Europe a cette capacité de réagir quand elle est acculée avec cette capacité de mutualiser ensemble nos besoins d'endettement bien on a une obligation d'abord on sait que pas un seul pays pas un seul pays vous savez j'entends plus beaucoup les populistes dire maintenant plus d'Europe sortir de l'euro ils ont compris donc maintenant tout le monde sait que notre avenir c'est dans l'Europe alors comment quelle Europe on va en parler évidemment mais enfin c'est quand même un acquis qui est un acquis extraordinaire je le redis puis je vais m'arrêter là il faudra rembourser ces montants il faut donc qu'on soit plus compétitif au niveau européen il faut donc aussi qu'on change un peu nos façons de travailler il faut aussi qu'on sache que désormais nous sommes évidemment plus seuls qu'on l'a cru beaucoup moins naïf vous savez que c'est mon discours depuis que je suis commissaire il faut qu'on apprenne de ce qui s'est passé les chaînes de valeur les supply chain comme on dit est issu de la mondialisation il y a eu beaucoup de ça et ça a été un moment positif il y a aussi évidemment on est allé sans doute trop loin on s'en est rendu compte dans l'industrie pharmaceutique on s'en rend compte dans les semi-conducteurs vous savez que c'est l'un de mes combats depuis le premier jour où je suis arrivé à la commission on en parlera on le voit évidemment dans ce qui concerne les terres rares on a fait une analyse très exhaustive que j'ai mené de façon à ce que l'on puisse désormais savoir comment faire pour augmenter notre autonomie le mot souveraineté est souvent utilisé il est un mot polymorphe je préfère parler d'autonomie d'autonomie stratégique bien entendu on va pas tout faire tout seul en europe mais en revanche et vous savez vous qui êtes des femmes et des hommes d'entreprise lorsque l'on négocie avec ses partenaires avec ses sous-traitants c'est bien d'avoir aussi un peu de fabrication chez soi ne serait-ce que pour avoir un élément de discussion et de rapport de force qui vous soit favorable et de ne pas mettre tous nos oeufs dans les mêmes paniers c'est ça ce que veut dire l'autonomie stratégique c'est ce que je m'efforce de faire à travers désormais les 14 écosystèmes de façon à rendre chacun d'eux plus plus autonome et de nous rendre notre liberté d'action merci merci thierry breton alors cette europe efficace concrètement parlons-en et la vaccination ça nous offre évidemment un bon point de départ pour cette conversation si on vous a confié cette mission succès dites vous c'est quand même que le départ a été plutôt chaotique difficile qu'il a fragilisé l'europe c'est ce que vous dites vous même d'ailleurs alors aujourd'hui les résultats sont là vous l'avez dit 55 usines ont produit des centaines de millions de vaccins mais est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui que le prochain valneva par exemple il vendra plutôt ses vaccins à l'union européenne co britannique ont été les premiers à tirer en l'occurrence et à prendre ce pari sur une sur une jeune entreprise franco-autrichienne mais quand même assez largement française est-ce qu'on est capable de dire que le prochain stéphane bancel le jour où il cherchera à créer le prochain moderne abe se dira c'est plutôt en union européenne que j'ai envie de le faire qu'aux états unis oui on peut parler bio en tech aussi avec hugo shane oui non mais on parle de l'europe alors je voudrais juste dire là dessus remettre peut-être si vous permettez l'église au milieu du village c'est vous dites au début ça a été catastrophique au début si on vous a demandé de jouer les pompiers c'est quand même qu'il y avait un peu le feu on m'a demandé de prendre cette responsabilité à partir du moment où les vaccins ont été autorisés par les autorités de santé et par notre autorité de santé le ma fin décembre on autorise phaser bio en tech début janvier on autorise moderna 28 janvier on autorise à astrazeneca oxford 5 février on me confie la mission on a perdu un mois c'est vrai on a perdu un mois si on peut dire mais c'est ça dont il s'agit parce que je vous rappelle qu'en octobre personne ne savait en octobre si un vaccin fonctionnerait encore oui mais c'est mais ce qui est exact bien c'est bien un des aspects intéressants de la discussion parce que il ya quand même une question aussi de l'engagement de rapports au risque il y en a qui ont été prêts à signer des chèques et parfois des chèques très importants avant l'union européenne sans savoir si le vaccin arriverait dans les semaines dans les mois vous avez raison et vous savez qui était le premier qui a signé le contrat dix mois l'europe le premier avant la bretagne donc on a signé un contrat de 200 millions de doses oui le premier c'est l'europe vous avez raison sans prendre de risques avec le contrôle de nos institutions elles sont bien et du parlement européen vous avez raison donc on a pris des risques incroyables alors là où vous avez raison c'est que jusqu'à ce que je ne me batte pour qu'on mette un instrument qui contrôle les exports il y avait peut-être certaines entreprises pharmaceutiques qui ont peut-être un peu profité la situation et je me souviens en particulier que en israël évidemment un grand pays mais un petit pays en taille il y a eu une négociation où pfizer a fourni six millions de doses en fait toutes fabriquées en europe c'est l'europe qui a fourni les doses à israël on a dit mais c'est formidable parce qu'on était encore dans une logique commerciale et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai pris la responsabilité on est retrouvé dans une logique industrielle et dans une logique pardon de le dire comme ça mais de rapport de force parce que lorsque je me suis rendu compte que la grande bretagne qui était évidemment tout à la fin du brexit peut-être que du reste vous l'avez dit certains d'entre vous sur nous peut-être qu'on prenait n'importe quel élément pour démontrer que pour justifier ce que je considère être l'injustifiable c'est-à-dire le brexit en fait c'est vrai que les anglais sont partis très vite parce que la relation à la santé en grande bretagne à travers la nhs est très particulière il y a eu un affectio sociétatif il a fallu un peu de temps pour recréer sur notre continent mais je me suis rendu compte que c'est nous qui fournissions 80% des vaccins en grande bretagne donc j'ai mis un hola non pas qu'on n'allait pas fournir à nos amis britanniques mais en disant faut la réciprocité puisqu'il fallait que des usines le fournissent et qu'elles avaient été bloquées voyez vous donc on est sorti la naïveté ça m'a pris deux mois et entre temps surtout on a fait monter les usines parce qu'excusez du peu on fournissait à l'époque 20 millions de doses par mois en europe aujourd'hui on est à 300 millions moi je connais pas dans l'histoire industrielle une telle accélération on est devenu le premier continent de fabrication en cinq mois de vaccins au monde d'accord que par la pharmacie du monde c'est donc c'est donc encore une fois je le dis la démonstration que lorsque l'on veut on se donne les moyens c'est vrai et je le dis très simplement en rico l'état est là je suis allé voir en permanence parce que je ne connais que ça toutes les usines et tous les chefs d'état et de gouvernement c'est vrai aussi que pendant cette période on n'a pas que des amis autour de nous en europe on est un continent on est le premier continent en matière de capitalisation on est un continent extrêmement actif on fait des envieux c'est normal y compris toutes les tous les empires qui nous entourent les empires déclinants et je ne suis pas péjoratif en disant ça la turquie quelque part est un empire qui était un grand empire mais qui l'est plus la russie est un grand empire il l'est plus la grande bretagne est un grand empire il l'est plus c'est pas facile quand on a été un grand empire de ne plus l'être et de et de et de vivre à côté d'un continent de 446 millions d'habitants qui l'un des tout premiers de la planète il faut il faut attendre ça il faut les respecter je suis donc allé voir tous les chefs d'état en permanence parce que c'est vrai vous vous souvenez que certains pays qui disaient avoir le vaccin miracle je ne les citerai pas vous les reconnaîtrez ont essayé de nous déstabiliser mais ça fait partie du jeu alors voilà juste pas de naïveté du mouvement de l'action les émissions extraordinaires des entreprises n'ont pas complètement répondu à la question thierry breton est ce que le prochain moderna aujourd'hui on peut être raisonnablement confiant dans le fait qu'il aura autant envie voir idéalement davantage de ce que de s'installer mais en europe plutôt qu'aux états unis et si c'est pas encore le cas aujourd'hui qu'est ce qu'il reste à faire pour que ça alors encore une fois là encore beaucoup d'idées préconçues la rn messager a été développée par des européens a été développée en europe stéphane morcel que je connais bien n'est pas un scientifique centralien bon très bien c'est très bien c'est pas un scientifique proprement parlé c'est un très bon un très bon économiste il a fait avoir de business school c'est très bien donc mais c'est un bon c'est un bon économiste c'est un bon manager mais je ne critique en rien évidemment ce qui s'est passé mais la rn messager a été développée c'est très bien encore une fois en europe financée par des fonds européens alors que derrière effectivement il y ait une facilité d'accompagner et la darpa et jouent des rôles importants on le sait aux états unis et là encore une fois les états unis ont des moyens très importants pour financer pour accompagner et du reste on met en place le même mécanisme maintenant qu'on appelle les rats donc pour pouvoir faire la même chose aussi en europe donc on apprend c'est vrai que et je le redis si on en est là aujourd'hui c'est une coopération implicite entre la science et la recherche européenne et l'argent américain c'est ça qui s'est passé il faut pas avoir honte de le dire ça a fonctionné si vous voulez à biotech c'est en europe curvax c'est en europe astrazeneca c'est en europe la plupart des start-up qui ont créé encore une fois ces vaccins sont européennes il y en a une aux états unis tant mieux mais c'est bien c'est formidable je m'en réjouis moi qui passé la moitié de ma vie aux états unis mais je le redis dans les biotech pardon de vous le dire ça s'est passé en europe oui et oui le gros du business c'est pas forcément là non à tout moment il ya beaucoup de sujets à traiter donc on va pas parler évidemment que vaccination j'ai quand même deux petites questions à vous à vous poser sur ponctuellement sur l'impact de cette pandémie sur l'économie européenne et sur la façon dont les choses se passent concrètement dans les entreprises on voit à ce moment précis avec la menace de la quatrième bas beaucoup d'entreprises qui s'interrogent sur la latitude la politique à conduire vis-à-vis de leurs salariés certains mettent en place ce qu'on appelle le no job no job si vous n'êtes pas vacciné vous n'avez plus d'emploi d'autres entreprises réclament ou par exemple font payer c'est le cas aux états unis une assurance santé plus cher si l'on n'est pas vacciné comment est ce que vous regardez ce type de pratiques et quel est aussi votre regard sur toutes les discussions parfois extrêmes qu'on a pu avoir ici sur sur le pass sanitaire sachant qu'à partir de lundi encore une fois ça concerne beaucoup de ceux qui nous écoutent aujourd'hui puisque toutes les entreprises qui reçoivent du public et bien vont demander à leurs salariés de présenter ce pass sanitaire à compter donc de lundi prochain un sujet c'est un sujet difficile c'est un sujet et je le redis en ce qui me concerne et vous le comprendrez je regarde ces sujets au niveau européen c'est à dire au niveau du continent européen où les pratiques varient pas mal d'un pays à de l'autre d'ailleurs beaucoup moins que dans un autre continent que je connais bien quel continent américain où là c'est tout et n'importe quoi enfin c'est aussi ça que c'est aussi 52 états c'est aussi chaque état sa politique différente le new jersey différent de new york est différent du delaware je parle pas de l'arkansas ni de de la floride où on a vu des clusters voilà on est un continent ne l'oublions jamais on est un continent et on a un continent qui se construit on a malgré le fait qu'on soit un continent réussi à harmoniser notre instrument un instrument simple le pass sanitaire européen le pass sanitaire européen simple mais je assure c'est mes services qui l'ont fait puisque vous le rappeliez je suis en charge du numérique c'est pas pardon cette expression un peu triviale c'est pas de la rocket science voilà le pass sanitaire européen c'est pas très compliqué à faire c'est très compliqué à faire accepter pour 27 à faire voter par le parlement dans une parlementaire européenne ici en face de moi on a fait tout ça en un mois les américains ils sont toujours pas on espère qu'ils vont le venir l'om s'il y est toujours pas on espère que là aussi comme sur les vaccins comme sur le comme sur le dsa et le dma sur le numérique on espère que là encore on va faire jurisprudence je pense qu'on va le faire est-ce que c'est une bonne idée pour la part des entreprises siri botton de mettre pour dire les choses un peu brutalement davantage de pression sur leurs salariés mais les employés derrière que tout le monde soit vacciné est-ce qu'il faut aller dans ce sens là oui derrière derrière moi j'ai une conviction et peut-être parce que j'ai une sensibilité particulière par rapport à la responsabilité qui est la mienne dans cette dans cette affaire j'ai une conviction c'est que c'est uniquement à travers le vaccin qu'on se sortira de cette situation au niveau planétaire j'oublie jamais le niveau planétaire parce qu'on a toujours l'impression qu'on parle au niveau européen et donc j'en dirai un mot tout à l'heure parce que c'est extraordinairement important mais au niveau encore une fois européen c'est vraiment la vaccination il faut convaincre on trouve cette résistance partout vous savez pourquoi aujourd'hui on est plus vacciné en france que aux états unis voire maintenant peut-être plus même temps qu'en grande bretagne et même qu'en israël qui était parti si vite légèrement parce que oui légèrement mais pourquoi parce qu'effectivement on trouve toujours des résistances entre 20 et 40 % de la population qu'il faut convaincre qu'il faut aller chercher et qu'il faut convaincre convaincre plutôt qu'imposer donc bien sûr convaincre plutôt qu'imposer maintenant je sais que dans certains pays on pense maintenant à l'imposer j'ai même lu qu'en italie on était dans cette réflexion je pense que nous on est on attend maintenant des taux extrêmement importants et qu'on saura effectivement le faire par la conviction on n'oublie jamais que la vaccination c'est pour se protéger c'est pour protéger les autres on n'oublie jamais qu'on ne pourra plus remettre 220 milliards comme on a fait en france endetté sur nos enfants parce qu'on n'aura pas demandé la permission à nos enfants mais c'est eux qui vont rembourser les 220 milliards qui fait qu'aujourd'hui on est tous là libres ou à l'air libre c'est nos enfants qui vont payer l'addition alors on va leur refaire une autre addition bien sûr on ne pourra pas donc oui je le dis très clairement c'est la vaccination qui le permet il faut mieux convaincre si votre question mais d'un autre côté c'est un instrument qui fait ses preuves un petit mot quand même cependant pour dire que voilà à la fin de l'été on aura des taux tout à fait exceptionnel je dis exceptionnel parce que je vois ce qui se passe ailleurs dans le monde en matière de vaccination en Europe et je l'espère aussi aux Etats-Unis voilà mais l'Europe et les Etats-Unis c'est 800 millions d'habitants sur une planète qui en compte 8 milliards et évidemment nous on a une responsabilité énorme les événements tragiques d'Afghanistan nous rappellent on est seul on est seul et en particulier on est seul devant la responsabilité qui nous incombe à nous européens en ce qui concerne l'Afrique pardon de le dire aussi mais quelque part aussi le Moyen-Orient on sait que personne d'autre ne viendra et sur l'Afrique on a 1,3% de la population qui est vaccinée on a vécu une première vague de confinement mais on pourra pas revivre une deuxième vague de confinement parce que la structure économique et sociale ne le permet pas et sans ça on sait que ça peut être la démocratie ou en tout cas ce qui en fait figure dans certains cas qui vont tout simplement être emportés il faut impérativement que nous accélérions c'est la raison pour laquelle vous le savez sans doute j'étais à Dakar il y a un mois pour lancer la première usine de fabrication de vaccins à Dakar en partant de l'institut Pasteur de Dakar on fait la même chose en Afrique du sud on fait la même chose au Rwanda c'est pas là c'est pas les Etats-Unis qui font ça n'y voyez rien aucune comparaison mais c'est pas l'OTAN non plus c'est pas la Chine et c'est pas la Russie c'est nous et ça c'est notre prochain combat et ce sera le combat du semestre qui vient alors beaucoup de sujets à traiter on le disait tout à l'heure l'un des sujets de préoccupation qui a été exprimé ici vous n'en serez pas surpris bien sûr c'est tous les goulots d'autres englements qui peuvent venir gêner la reprise qui est déjà bien amorcée mais qui pour ces raisons là est parfois compliquée les matières premières est un sujet que vous connaissez particulièrement bien sur celui sur lequel vous avez beaucoup travaillé les semi-conducteurs l'Europe c'est moins de 10% de la production mondiale des semi-conducteurs aujourd'hui vous souhaitez doubler cette proportion d'ici 2030 c'est un objectif ambitieux que vous avez affiché vous y avez travaillé vous avez consulté les patrons des productions de semi-conducteurs essayez de créer les conditions d'installation d'usines de semi-conducteurs en Europe ce qui sont des projets titanesques une usine de semi-conducteurs c'est plus de 10 milliards de dollars où en est-on aujourd'hui et est-ce que vous êtes confiant dans la capacité à tenir cet objectif d'un doublement d'ici 2030 à plus court terme en quoi l'Europe peut-elle aider à sortir de la crise au cours des prochains mois et à desserrer cette contrainte d'abord c'est un sujet européen vous le disiez les montants sont tels que pas un pays peut le faire seul même si j'en connais un qui est déjà très avancé il n'est pas très loin de chez nous de l'autre côté du rhin c'est un projet c'est un sujet européen il date pas de la crise vous le rappelez implicitement lorsque j'ai commencé à parler d'autonomie stratégique quelques jours après avoir été nommé puis élu puisque nous sommes élus par le parlement européen c'est une vraie démocratie et c'est pas un parcours de santé députés sont vigilants j'ai tout de suite dit qu'il fallait absolument qu'on renforce notre capacité de production en matière de semi-conducteurs parce que ça me semblait extraordinairement hasardeux de dépendre dans des pans entiers de notre industrie d'une ou deux zones géographiques évidemment la crise a accéléré ce sentiment et la fragilité qui était la nôtre sur certaines chaînes d'approvisionnement et certaines chaînes de valeur par les semi-conducteurs on pourra dire un mot tout à l'heure des terres rares et d'autres composants de cette nature donc là les choses on a une méthode et j'ai une méthode j'ai évidemment consulté l'ensemble des acteurs européens c'est vrai que nous il ya 30 ans on produisait en europe 40% de la production mondiale d'esprit conducteur aujourd'hui on est descendu à 10% est ce qu'on est les seuls non les états unis sont exactement dans le même dans la même situation que nous sont également à 10% de production sur le territoire américain et donc en faisant les calculs les besoins etc on s'est dit qu'il fallait sans doute que l'on puisse avoir comme objectif d'augmenter de 20% la production donc sur le territoire européen c'est vrai que de dépendre que de taïwan et on voit aujourd'hui la fragilité taïwan c'est pas un hasard pour personne personne ne sait ce qui deviendra de taïwan tout le monde sait en tout cas les velléités de son grand voisin qui sont annoncés je dirais sans complexe tout le monde voit aussi qu'il ya une dépendance très forte des coréens et notamment d'un grand coréen on a vu qu'il était un peu absent ces derniers temps mais qu'il revient en force et donc j'ai vraiment voulu créer je dirais à une dynamique autour de ces questions et je suis très heureux de vous annoncer aujourd'hui que nous avons créé donc maintenant une alliance avec l'ensemble des grands acteurs des semi-conducteurs pas uniquement les entreprises on a la chance aussi d'avoir beaucoup de centres de recherche en europe je pense en particulier à imec qui est près de bruxelles entre en flandre qui est le premier centre mondial mondial de recherche en semi-conducteurs il n'y a pas une entreprise de semi-conducteurs qui va pas faire sa recherche à imec chez nous en europe c'est 5000 chercheurs 3500 phd de 92 nationalités je pense évidemment à grenoble au laiti je pense à dresde et au frenofer instituts donc on a évidemment ses capacités je pense à des entreprises comme à sml leader mondial de la fabrication de robots si thierry breton veut arriver à donc 20% d'ici 2030 concrètement les prochaines étapes du calendrier les prochaines bornes pour le rétro planning si j'ose dire qu'est ce que c'est pour donner il faut être évidemment très ambitieux et pas naïf nous voyons aujourd'hui il faut pas mélanger les choses on sait qu'on a aujourd'hui une demande très importante de composants qui fait défaut on a on peut très bien expliquer ce qui s'est passé c'est l'impact de la pandémie c'est l'impact aussi de la politique américaine qui a interdit l'export donc de ces semi-conducteurs pour un nombre important de l'entreprise chinois qui a créé évidemment un effet de surstockage et qui en contrepartie donc provoque cette rare réaction des semi-conducteurs avec l'impact sur l'industrie automobile on voit des moins 40% dans certains d'entre eux donc ça évidemment c'est conjoncturel et puis derrière il y a la technologie il y a la science aujourd'hui on grave à 23 nanomètres en europe et on dit ah oui mais c'est bien parce que c'est le marché automobile oui mais ça avance oui mais derrière il y a l'intelligence des objets derrière il y a le edge computing derrière il y a l'intelligence artificielle et derrière on va graver à 5 10 et puis 2 nanomètres et si jamais on ne fait pas ces efforts dès aujourd'hui qui sont des efforts très importants demain on sera de nouveau dépendant donc bien sûr que le rôle du commissaire que je suis c'est d'être ambitieux les moyens financiers sont là je sais que les états membres ont prévu des montants très significatifs qui se chiffrent par milliards voire par dizaines de milliards pour intervenir on est du reste à peu près au même niveau quand je fais les calculs que ce que les états unis vont mettre donc on n'a pas à rouler les premiers investissements on peut les attendre pour quand je pense que les investissements ça va aller très vite vous allez avoir les premières annonces certainement au second semestre d'accord parce qu'encore une fois les choses vont vite et parce que pour faire une usine de semi conducteurs de cette nature vous le disiez l'ordre de grandeur l'unité c'est le milliard peut-être même les dizaines de milliards il faut deux trois ans et donc c'est certain que je sais que ce qui se déroule aujourd'hui c'est en route je suis heureux du reste de voir que désormais tout le monde est associé à cette alliance que j'ai porté de mes voeux la ministre de l'industrie qui vient de nous rejoindre nous a beaucoup aidé pour convaincre les derniers récalcitrants ils sont tous là et c'est maintenant team europe comme on dit qui va donc dans cette dynamique et je suis je suis confiant je peux dire que oui bien sûr il va y avoir des il va y avoir des annonces qui vont avoir lieu on fera ça en partenariat mais on maîtrisera aussi des éléments à nos conditions j'insiste là dessus parce que évidemment on est un continent ouvert bien sûr mais à ouvert et désormais de plus en plus à nos conditions à charge pour nous de les rendre claires de façon à savoir à ce que alors ceux qui viennent investir chez nous et on les accueille évidemment à bras ouverts sache que chez nous comme souvent dans les pays d'où ils viennent il y a des conditions qui sont des conditions qui devront être respectées y compris en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement et l'autonomie il nous reste peu tant beaucoup de sujets à évoquer notamment un qui est essentiel qui a été au coeur des discussions ici aujourd'hui c'est évidemment toutes les questions relatives à au changement climatique à la transition écologique qui est nécessaire et à l'adaptation notamment de notre politique en matière de production d'énergie on sait qu'en france il ya le projet de fermer 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035 outre la fermeture de la centrale de fessenheim en quoi première question l'europe peut-elle contribuer à cette transition et de quelle manière là où vous êtes puisque vous avez aussi la responsabilité on disait tout à l'heure de ce portefeuille de l'énergie et selon vous quelle doit être la place de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique européen on d'abord le la transition de la transition de verte le green deal le pacte vert et désormais inscrit je dirais au fond de notre politique industrielle il a été voté par nos deux chambres le conseil européen le parlement européen ça fait partie désormais de notre ligne directrice j'allais dire de notre adn et donc on le fera maintenant on sait que il faut accompagner le monde industriel et c'est tout mon rôle ça va être un changement absolument radicale parle beaucoup à juste titre du fait de l'électrification pas uniquement pour pour les véhicules automobiles et donc derrière de l'électricité et donc derrière de la production d'électricité vous connaissez depuis longtemps pas l'habitude de me cacher derrière les mots je vais être très clair et très simple il n'y aura pas de green deal sans nucléaire tous ceux qui pensent le contraire pensent faux attention à dire évidemment qu'on va faire n'importe quoi et que on va faire fi des éléments de sécurité aujourd'hui le mix énergétique qui fait partie du reste du traité et du choix des états est très important en europe et nous avons cette chance d'avoir une partie importante trentaine de pour cent notre production d'énergie qui est une énergie décarbonée je l'appelle souvent du reste énergie de transition décarbonée sans doute pas du nucléaire encore pendant des centaines d'années mais on est dans une transition lente et cette abondance cette régularité doit nous permettre évidemment d'accélérer l'objectif majeur qui a été fixé comme tel qui est d'atteindre la décarbonation et donc le 0 co2 en 2050 avec le passage ambitieux en 2030 deuxième élément à partir moment où on a ça en tête et croyez moi je l'ai vous voyez que je le dis de la même façon dans les débats que nous pouvons avoir notamment à la commission ou au parlement vous parliez effectivement d'un certain nombre de centrales qui vont être fermées 14 d'ici 2035 il y en a aussi qui vont être fermées en allemagne avant il y en a qui sont peut-être fermées en belgique par exemple avant on l'a vu pour fessenheim pour ouvrir un débat qui est clos mais certaines de ces centrales sont encore en état de marche bien entendu et pour peu que les autorités de sécurité nucléaire permettent de les faire fonctionner encore pendant un certain temps avec peut-être les investissements et la maintenance qui va derrière il faut le faire écoutez moi j'ai en tout cas il faut être pragmatique que l'on les déconnecte du réseau un moment pour forcer précisément les producteurs d'électricité à aller plus vite vers le renouvelable pourquoi pas bien sûr mais démanteler une centrale aujourd'hui dans la mesure où encore une fois on peut encore la faire vivre pendant deux ans trois ans cinq ans dix ans avec évidemment les éléments de sécurité absolue qui sont attachés pourquoi se priver de cette capacité de production notamment quand on parle d'hydrogène parce que l'hydrogène c'est quoi c'est l'électricité pas d'électricité pas d'hydrogène il faut évidemment des électrolyseurs ce sera un moyen c'est un moyen du reste de stocker l'électricité parce qu'en le recombinant ensuite avec de l'eau on libère les électrons qui vont faire fonctionner les moteurs donc très bien pourquoi ne pas dire qu'à partir du moment où on déconnecte une centrale et je n'ai rien contre pour accélérer la transition on la fasse fonctionner tant que les autorités de santé nous permettent exclusivement pour créer au pied de ces centrales en fin de vie les capacités d'y adjoindre toute une économie nouvelle d'électrolyseurs puis ensuite de pipelines d'infrastructures qui vont bien pendant cinq dix ans peut-être quinze ans et qui fera que l'europe sera le premier continent en matière d'hydrogène parce que précisément nous avons cette chance extraordinaire d'avoir eu le nucléaire qui nous a permis l'autre alternative si on ferme tout de suite et on démantèle on démantèlera mais si on démantèle dans cinq ans il n'y aura sans doute pas plus d'impact encore une fois sur l'environnement à partir du moment où on sait le faire et le faire proprement que si on se prive de cette capacité il faut penser différemment face aux enjeux gigantesques qui sont devant nous et bien entendu en particulier le président donc gardé sur la transition garder un élément nucléaire un changement majeur de nos industries pour nous accompagner dans cette logique et n'en négliger aucun on arrive au bout du temps qui nous était imparti Thierry Breton je voudrais quand même vous poser une petite dernière question sur le Brexit il y a quelques jours Michel Barnier qui a négocié âprement avec les britanniques parler d'une flibusterie à propos des pratiques en matière de pêche alors je sais que malgré votre portefeuille pléthorique la pêche n'en fait pas partie pour autant de votre point de vue comment se passe le Brexit aujourd'hui et est ce que les britanniques jouent le jeu de l'accord qui a été conclu avec eux de là où vous pouvez observer les choses d'abord je suis responsable du marché intérieur et donc je ne laisserai pénétrer aucun produit aucun produit c'est ma responsabilité qui ne respecte pas les normes du marché intérieur et je fais en particulier allusion à la frontière nord irlandaise aucun produit les choses sont très clair c'est ma responsabilité et je vais pas m'y rejeter maintenant fait allusion à des négociations des renégociations etc comment dire est ce qu'à la commission nous sommes tous surpris de ça non est qu'on s'y préparer oui est ce qu'on s'organise pour pouvoir y faire face oui et puis derrière vous savez on va finir par ça je me souviens au début les premiers jours où j'avais cette on m'a confié cette responsabilité de la politique vaccinale en europe tous les jours on voyait le premier ministre de son gouvernement triompher et dire voilà certains du reste grands éditorialistes titraient brexit 1 europe 0 et puis quand on a mis l'instrument pour commencer à contrôler les exports le premier ministre britannique a commencé à appeler toutes les chancelleries du monde enfin d'europe ce qui est admissible commence à vous bloquer et la libre concurrence et le droit du commerce j'ai un contrat j'ai un contrat j'ai un contrat mon contrat mon contrat mon contrat voilà il y a un contrat oui mais avec cet instrument on les a forcé à respecter le leur et on en est là aujourd'hui merci 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 beaucoup